Salut la gang! Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc. Tout le monde trouve ça cher si elle est propable. Surtout quand tu achètes des p'tites bombottes comme ça, dans le livre. Ça, tu peux trouver ça sur ebay, amazon, newish, peu importe. Tu vises ça dans ta 20 livres, sens contraire des aiguilles d'une montre, anti-horaire. Tu vises ça le plus possible, assez serré, parce que si tu en as plusieurs à remplir, bien... Serre ça comme il faut, pas trop non plus, pour ne pas endommager mon adapteur en brasse, dans le fond. D'un coup que tu as serré ça, on va vous montrer la différence. Elle est blanche. Pour la purger, moi j'aime que je préfère ça. On voit qu'elle est bien blanche. On la vide complètement. Disons, on visse ça au bout du sens horaire. Là, on ne veut pas d'air, on ne veut pas de gaz, on prépare du liquide. Ça fait qu'on vire la tank à l'envers, le liquide descend en bas, le gaz en haut. Là, on ouvre la valve, on entend le propane descendre dans la tank en bas. Il faut à peu près 30-40 secondes. Peut-être que tout dépend. En moyenne, je dirais une trentaine de secondes. C'est en pratique, ça, ça coûte 15$ à remplir. Ça fait 20 livres. Ça, c'est 5, 6, 7$. Pour une, puis deux pour 10$, puis j'ai des taxes. Ça revient quand même à 5$ la livre. Ici, ça ne coûte même pas une pièce. Oh! Là, ça a slagé pas mal. Ça a fini. On forme la valve. Parce que là-dedans, il n'y a pas de valve, rien. Tu devises ta bouteille. Tu vas faire un saut. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de propane qui va sortir. Qu'est-ce qu'il reste dans l'adapteur. Fait que là... Oui! Une bonbonne vide, c'est 13 ondes, c'est 0.4. Quand elle est pleine, 9, 30 ondes à peu près. Là, je l'ai essayé. On l'entend, elle n'est pas tout à fait pleine. Fait que je la purge une deuxième fois. Pratiquement plus de pression, il commence à sortir du propane. Alors, vise ça, là. Elle vise crâche. Préférablement à la visée droite. Donc, vous voyez, elle n'est pas jeune jeune. Ça fait qu'elle a vissé plusieurs fois les filets dans un petit peu de manganisme. C'est pour ça que j'ai eu de la misère un peu. Fait que là, vous m'entendez, elle continue à se remplir. Vu qu'on a purgé, ça enlève la pression dedans, ça laisse la place pour vous autres. En général, quand elle finit, de cette façon-là, je vous dirais qu'il y a deux onces de plus que quand vous l'achetez flambant nez. Il y a du monde qui me dit « Ah, il faut la faire mettre dans le congélateur, 4 heures, pour que c'est frais. » Tant que les deux bouteilles, elles, il ne faut pas que c'est frais. Tant que c'est de la même température, tout est number one.